Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStand Talk Plus précisément un nouveau débat à l'aube de l'Open Australia On va s'intéresser un petit peu à un sujet qui fait de l'actualité Les blessés au tennis, c'est vrai que cette année, sur cette première levée du grand champ Il y aura pas mal de blessés ou de joueurs incertains pour ce tournoi Donc pour parler de tout ça, je suis avec Joe et Alex, salut les gars Salut Conce, salut tout le monde Donc la question centrale, ça sera comment expliquer qu'il y ait autant de blessés en début d'année C'est parti, let's go Du coup, Alex, je te propose de commencer en parlant tout d'abord du calendrier Qui je pense est l'argument majeur de toute cette blessure Bah ouais, complètement Alors après, en fait, pour moi, le calendrier c'est l'argument majeur Mais c'est aussi un peu un faux argument Enfin je vais revenir là-dessus, peut-être on reviendra un peu plus tard Mais ouais, donc comme t'as dit déjà, beaucoup de blessés, on va les énumérer très rapidement On a Meurek et forfait jusqu'à la saison sur gazon Qui vient de se faire opérer de la hanche Nishikori également forfait pour l'Open Australia T'as des joueurs comme Nadal, Lavrinka, Djokovic qui sont toujours un peu dans le doute Donc voilà, ça fait vraiment sur le long terme beaucoup beaucoup de blessés Et en effet, le calendrier peut être l'une des explications majeures Puisqu'il y a quand même beaucoup, enfin c'est très très chargé Un calendrier très très dense Avec beaucoup de tournois, de tournois importants Des Masters 1000, des Majeurs, des Grands Chelems Qui font qu'au final, les joueurs ne peuvent pas prendre vraiment beaucoup de semaines de repos sur la saison Et c'est ce qui peut du coup expliquer toutes ces blessures Mais je voulais dire que c'était un contre-argument dans le sens où en fait Les joueurs de l'ère, voilà, depuis le début des années 2000 Jouent moins de matchs que les joueurs des années précédentes Sur une saison Et du coup en fait, c'est peut-être pas forcément le calendrier qui est la cause principale Mais plutôt l'intensité des matchs Et c'est plutôt de ça que j'ai envie de, enfin qu'on parle Je sais pas si vous êtes totalement d'accord avec ça Mais j'avais voilà par exemple une stat de Federer Qui est à 1380 matchs sur l'ensemble de sa carrière Bon même si là c'est un peu plus ancien Mais Roswell ou Lever Roswell à 2250 matchs sur toute sa carrière Lever 1605 Même un joueur comme Kafelnikov Qui est pas si ancien que ça Jouait plus de 150 matchs par saison Là où Nadal, Djokovic, Federer Jouent à les 70 matchs Quand ils sont vraiment Quand ils font vraiment une très très grosse saison Donc au final, le calendrier, pour moi C'est pas forcément l'argument principal Mais c'est plutôt l'intensité des matchs Voilà, si jamais vous avez quelque chose à ajouter Pour que ça... Bah justement, c'est exactement un peu l'argument que j'allais reprendre aussi C'est un petit peu l'intensité des matchs Tu vois qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire Depuis que Nadal est arrivé Parce que je trouve que c'est un petit peu Nadal qui a instauré ça C'est un peu un tennis ultra physique quand même Qui domine Tu vois qu'aujourd'hui, les profils de jeunes joueurs Ils se ressemblent un peu tous Enfin, tu penses... Enfin, il faut surtout aujourd'hui en fait Avoir une grosse caisse physique en fait Pour exploser au niveau Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente Mais aujourd'hui, tu vois qu'aujourd'hui Un joueur jeune Là où... Le jour où vraiment il explose Sur la scène internationale C'est à partir du moment où il commence vraiment à avoir une grosse caisse physique Je pense par exemple à Tim Moi concrètement, Tim, moi c'est l'exemple par excellence Dimitrov aussi, ouais Dimitrov également, ouais Dimitrov, le jour... Tu vois, Dimitrov, Tim Le jour où ces deux là, ils ont réussi à trouver une caisse physique C'est là où ils ont... Ils ont enfin craqué le top 10 Ils sont enfin, entre guillemets Arrivé dans leur prime Après, à côté de ça Tu prends un Zverev par exemple Zverev qui a quand même craqué le top 10 Bon, qui a craqué le top 10 Avec les absences qu'on connait Mais qui a craqué le top 10 Et qui joue quand même top 10 On va pas lui enlever Mais d'un autre côté Là, tu regardes Zverev cette année Zverev, il a que 20 ans Et il me fait déjà très peur en termes de caisse physique Parce que là, du coup, il s'est donné énormément en 2017 Et tu vois que déjà début 2018 Moi, j'ai quelques doutes déjà sur la caisse physique de Zverev en 2018 Et la saison fait que commencer Donc, l'intensité fait énormément Je dirais que Nadal a instauré vraiment ce côté tennis physique Joko l'a un peu perfectionné Joko l'a un peu perfectionné Et Federer, mine de rien, a porté un petit peu sa touche Parce que t'as l'impression que maintenant Depuis que Federer, entre guillemets, a pris son break de 6 mois Et bien maintenant, c'est devenu une mode chez tous les joueurs Tous les joueurs, maintenant, vont se dire Bah, attends, Federer, ok, Federer, il l'a fait à quoi ? 32, 33, il a dû commencer Mais tout le monde, maintenant, tous les joueurs Maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à se dire À 27, 28, quand ils sont, entre guillemets Censés encore être dans leur prime Ils vont commencer à se dire Bah, attends, au final, je vais prendre mes 6 mois off Là, vraiment, j'en peux plus Je vais commencer à prendre mes 6 mois off Donc, Federer, j'ai l'impression, va instaurer ce nouveau truc Qui, après, va sans cesse être repris par les gens Alors, peut-être que je me trompe Mais je pense vraiment que Federer a instauré ce truc Sauf que, cette année, on a un peu le contre-exemple Du fait que ça ne va pas forcément marcher Parce que, bon, on a, du coup, par exemple, le cas de Murray Qui va devoir se faire opérer Ou Djokovic, où c'est encore incertain Idem pour Wawrinka Donc, bon, ce n'est pas une valeur assurée De faire ce bref de 6 mois comme Federer l'a fait Après, tu vois, Murray, c'est l'arbre qui cache la forêt Parce que, bon, au final, tu as Wawrinka et Djokovic Normalement, devraient être à l'Open Australia Alors, avec quel niveau ? Je pense quand même qu'on va déchanter On va déchanter rapidement Je pense que quand on va aller voir les premiers tours On va se rendre compte que, bah, c'est pas Wawrinka 2014 C'est pas Djokovic 2011 Et c'est pas... Et c'est pas... Enfin, c'est surtout ces deux-là qui reviennent d'ailleurs Parce que, bon, Nadal, d'ailleurs, à l'heure On tourne, il a déjà perdu sur Gasquet Bon, même si c'est qu'une exhibition Pour avoir vu des temps forts, c'est quand même pas tip-top Donc, bon, on verra Mais là, tu sens vraiment que le tennis, aujourd'hui, c'est 100% fini Après, ouais, mais après, on parle quand même là de joueurs Qui ont 30 ans et plus Donc, à la limite, c'est surtout le fait que Vu qu'il y a de plus en plus de trentenaires dans le plus haut niveau Ils sont aussi beaucoup plus blessés Parce que, forcément, quand tu dépasses les 30 ans Tu récupères moins bien et tout Donc, surtout un joueur comme Nadal Qui est ultra physique depuis qu'il a 18 ans Enfin, ouais, c'est un peu compréhensible Que ça lâche au bout d'un moment Murray, c'est à peu près pareil Wawrinka, ouais, aussi pareil Donc, c'est... Voilà, les jeunes joueurs, quand même Ils arrivent à enchaîner les matchs Mais sans vraiment se blesser Parce que c'est ça, le truc Mais t'as de la fatigue encore, tu vois Enfin, Tim, par exemple Tim, tu vois, on pourrait faire un débat Est-ce que Tim, en fin de saison, il est cramé Ou est-ce qu'il est juste nul sur dur ? Ouais, ouais, ouais Ça, c'est une vraie question Donc, il y a bien Djokovic Qui a un physique assez faible pour le tennis Au bout d'un moment, c'est... Voilà, le coude, là... Pourtant, il a été épargné par les blessures Là, c'est vraiment sa première grosse blessure Ouais, ouais, ouais Après... Après, juste pour rebondir Avec l'argument du calendrier Est-ce que vous trouvez pas Que l'inter-saison est trop courte ? Parce que du coup, on a 5 semaines de break En plus, si on est des top players Forcément, on joue l'honte Les ATP Finals Donc, si on va loin On a encore plus de matchs dans les jambes Si on est des bons joueurs Ça veut dire que les tournois qu'on fait Généralement, on va très très loin Donc, ça fait beaucoup de matchs Ouais, clairement Et c'est vrai que 5 semaines C'est assez compliqué à explorer Je pense notamment à Morey L'an dernier Qui était sur une série de 27 victoires Ou 26 victoires consécutives Qui avait que 5 semaines Qui a repris à Abu Dhabi Là, clairement Il a repris aussi fatigué Qu'il a fini sa saison passée Donc, est-ce que l'inter-saison Ne serait pas trop courte ? Après, tu vois, ça dépend Parce qu'au final, si tu bouges l'inter-saison Au final, tu bouges le calendrier Quelque part Donc, inter-saison, calendrier Tu vois, tu retombes un petit peu Sur les mêmes arguments Alors après, ce que j'ai envie de te dire Est-ce qu'au final Il ne faudrait pas mettre un break En plein saison, quoi Est-ce que, par exemple Tu arrives à la fin de la saison Sur Terre battue Ce n'est pas faisable Ce n'est pas faisable, tu vois Mais par exemple Est-ce qu'une réforme Deux semaines de repos Après la saison de Terre battue Est-ce que ce ne serait pas jouable Tu vois, on a taqué le gazon Je ne sais pas Après, pour le coup de l'inter-saison Aussi, c'est vrai que Du coup, maintenant Avec toutes les exhibitions L'IPTL Et même l'exil d'Abu Dhabi Qui reprend dès la fin décembre Ça a tendance à encore raccourcir Une inter-saison Qui était déjà courte, quoi C'est ça Moi, je pense qu'il faudrait Faire entendre raison aussi Au tournoi Parce que là, tu sens que De toute façon Chacun veut un petit peu Son développement de tennis Tu vois que l'Inde Tu vas le chercher en Asie Est-ce que ça se trouve Ça va peut-être même arriver en Afrique D'ici quelques années Parce que c'est encore Faible au niveau de tennis Mais tu sens que l'Asie, par exemple Est en train de mettre Vraiment Est en train, entre guillemets De faire le forcing Pour se développer à fond Sur le tennis Tu sens que Shanghai Il y a quand même des Il y a des petites suppositions Comme quoi ça veut devenir Un grand chelème L'Inde L'Inde, c'est en train De se développer Avec le Bon, au début L'IPTL, c'était sympa Mais maintenant Bon, ça s'est arrêté Mais j'ai l'impression Que maintenant Vu que tout le monde Veut se développer sur le tennis En plus, t'as les voyages aussi C'est ça aussi qu'on parle pas Mais t'as Les décalages horaires Que tu te mets Enfin, je veux dire Des fois, les mecs Ils arrivent en Australie Ils ont une semaine Et à 20 degrés en plus Ouais, aussi Ouais, tu vois Après, on peut aussi parler Enfin, ça c'est un peu Voilà, quand c'est Nadal Qui le dit Ça fait sourire, bien sûr Mais le fait que La majeure partie du calendrier Soit sur dur Et donc, par exemple Pas laisser une place Un peu plus importante À la terre battue Qui vraiment, pour le coup Soulage les articulations Est-ce que vous pensez Que ça joue pas Ouais, il y en a pas mal Mais Après, oui, c'est le dur Qui prédomine Quand Nadal dit ça Bien sûr, ça fait un peu Mauvaise foi Parce qu'il a tout gagné Sur sa battue Mais d'un autre côté On peut comprendre Ces arguments aussi De dire que la terre battue A tendance à moins Abîmer les articulations Qu'un vrai dur Un green set Et que du coup Voilà, il milite Pour qu'il y en ait plus Dans la saison Est-ce que ça peut être Une solution Vous pensez pour vous Ou pas trop Je sais pas Enfin Moi, je trouve quand même Que la terre battue Elle est quand même Pas mal présente Sachant qu'en plus Il faut savoir quand même Que la terre battue Ça reprend après le gazon Quand même Oui, mais là Les cadars n'y vont pas Les cadars, ils font pas Ouais On va savoir C'est la partie en février Qui se joue en Amérique du Sud Ouais, après voilà Est-ce qu'il faudrait pas Est-ce qu'il faudrait pas Par exemple Je sais pas Bouger Bouger le Est-ce que l'Amérique du Sud Typiquement Faudrait pas la mettre En même temps Que l'Amérique du Nord C'est un peu Tu vois Ce qu'il me semble Après la saison Après l'Amérique du Sud C'est quoi C'est Indian Wells derrière Ouais C'est ça Ils sont sur le même continent Franchement Je serais pas vraiment dire C'est vraiment une problématique Par exemple Tu peux même ramener aussi Au débat Est-ce que au final Est-ce que jouer 3-7 En grand chelem C'est bien Est-ce que Là franchement Tu vois Typiquement Et c'est là Quand en même temps Tu comprends Par exemple Tu peux même ramener Sur la table Tu peux ramener L'argument Coupe Davis Par exemple Quand tu vois déjà Ce qu'il bouffe Quand tu vois ce qu'il bouffe Au final C'est là que tu réalises Que les mecs Oui Ils font chier A pas venir jouer La coupe Davis En même temps Tu vois comment Ils se blessent Déjà sans la jouer Déjà tu te dis Bon S'ils viennent faire Un aller-retour Un week-end Pour prendre 7 heures De décalage Et pour jouer 2 matchs en 5-7 Ça facilite pas forcément La chose Donc bon Non non C'est ultra compliqué Comme débat Faut vraiment Je pense poser ça Sur la table Ça va jouer au niveau De l'ITF C'est l'ITF Qui va devoir réformer Tout ça Même si c'est Le calendrier ATP Même si c'est Le calendrier ATP Je pense que Est-ce que l'ATP Elle seule Vaut vouloir faire Va falloir vraiment Que l'ITF et l'ATP Se retrouvent autour De la table Pour faire quelque chose Je pense Ouais ouais Mais ouais Oui ça c'est clair Mais c'est comme Enfin Pour moi ça reste quand même L'intensité des matchs Le facteur principal Même si Ouais le calendrier Tu vois maintenant Enfin à l'époque Avant tu regardais Des grands chelems Mais dans les premiers tours C'était vraiment Des premiers tours cadeaux Les mecs qui passaient Enfin les favoris Passaient 2-3 tours C'était des cadeaux Maintenant Tu vas à Roland-Garros Mais le premier tour Putain les mecs Il est capable De t'accrocher De 1 ou 2 sets Faut se battre vraiment Sur tous les points Et c'est ça Dans tous les tournois Donc c'est vraiment Il n'y a plus de match facile En fait limite C'est l'armône Bull-down Ok c'est plus rapide Mais bon Avant tu terminais en service volé Maintenant des fois Tu peux te retrouver Tu peux te retrouver Sur des marathons de 4 heures Des premiers tours Et ça bouffe Tu voyais rarement C'est surtout Je pense L'intensité De tous les matchs Qui épuisent les joueurs En fait Qui fait l'accumulation Qui fait que c'est plus compliqué A digérer pour eux Au repos Et après J'ai mon dernier argument Est-ce que les joueurs Ne sous-estiment pas Leurs blessures Ou au contraire Sûr-estiment Leur capacité A jouer le blessé Je prends par exemple L'exemple de Noré Qui a été blessé à la hanche A peu près vers Wimbledon Donc juillet 2017 Et qui se fait opérer Uniquement En janvier 2018 Bon certes On est des petits chroniqueurs Ces gars ils ont des staffs Médicaux de fou Qui connaissent mieux Les joueurs qu'eux Mais enfin A l'époque Déjà il y en a beaucoup Qui disaient que l'opération A la hanche serait inévitable Et là on se rend compte Finalement que Muriel A perdu 6 mois Alors qu'il aurait pu se faire opérer En juillet par exemple Et peut-être revenir En milieu d'année Alors que là Il craint carrément Sa sa saison 2018 Est-ce que voilà Les joueurs Ne devraient pas Un petit peu plus Reconsidérer Leurs blessures Et prendre les soins En question Après Muriel C'est un peu le Bah de toute façon Déjà On verra Après tu sais Après ça se trouve On se dit ça Mais tout simplement Il va peut-être falloir Commencer aussi à considérer Que Federer est une exception totale Parce que là En fait Ce qu'on est en train De se dire C'est que Federer Maintenant il dure à 35 Il est quasiment Numéron mondial Il gagne des grands chrèmes A 35 ans Donc Djokovic Devra le faire Non parce que Maintenant Est-ce que la norme Ça va pas être Ton prime Il est à 22 ans 23 ans Et à 29 ans T'es cramé Ça se trouve Ça va devenir ça Le tennis Tout simplement Alors que Federer A fait sa carrière De fou furieux A te dire Qu'à 35 ans C'est possible De gagner un grand chrème Et peut-être Que les années Vont te montrer rapidement Qu'avec l'intensité Des matchs Gagner un grand chrème A 35 ans Il n'y en a qu'un seul Qui pourra le faire maintenant Donc c'est Stop après sa finale A Shanghai Sachant que là Ça va vraiment condamner Ses chances Pour son début 2018 C'est vrai que c'est un peu Un peu paradoxe Ça le chou Ouais alors là Après dans le Enfin toujours Même si L'époque est totalement différente Mais dans le passé T'avais des joueurs T'avais des Connors Sous des Agassi Qui jouaient des matchs Sur une jambe Complètement cramée D'ailleurs Agassi Il en parle dans sa biographie Où il dit Qu'il lui est arrivé De jouer des matchs De venir sur le cours En étant En se sentant Au bord de la rupture Donc ça Ça a un peu changé Par rapport à aujourd'hui Dans le sens où maintenant Vraiment quand ils ont une douleur Ils arrêtent complètement Mais c'est comme on disait C'est parce que les matchs Sont plus intense Donc ils ne prennent pas le risque Non plus de se cramer à fond Après ouais Pour ce que tu dis là Je suis un peu d'accord Enfin On dirait que parfois Ils sous-estiment Un peu Ils se disent Qu'ils peuvent revenir Plus vite Que la réalité Le cas de Meuray C'est un peu ça Je pense Mais ouais Il faudra un petit peu Soigner un peu Leur des fois Pur esprit de compétition Parce qu'après Les mecs C'est des sportifs De haut niveau Oui c'est ça Jouer c'est quand même Ton gagne pain Faut quand même pas l'oublier Même si bon Ils gagnent très 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 bien Leur vie Le big four Mais bon Ils ont quand même Besoin de succès Ils ont besoin d'argent Ouais après Je pense que c'est Au delà Enfin c'est au staff médical De peut-être Faire mieux le job Après bon C'est sûr qu'ils sont Plus compétents que nous Et qu'on n'y connait pas Grand chose N'empêche que L'idée L'image qu'ils renvoient Au grand public C'est que pour le coup Ils gèrent pas forcément Bien l'enjeuur Comme le staff médical De l'équipe d'Arsenal Ouais exactement Un peu le Paso Nous sommes tous Des Abu Dhabi C'est ça C'est ça Nishikori Nishikori c'est Gourcuff et Abu Dhabi Quoique Pour l'instant Nishikori c'est lui Qui gère le mieux sa blessure Je trouve parce qu'il fait Vraiment step by step Il va reprendre uniquement Quand il sera à 100% Et il commence par des challengers Ça me fait un peu penser A ce que faisait Nadal En 2013 Ouais Il a nexté un peu L'Open d'Australie Il était vraiment revenu Que quand il était prêt Je trouve que Pour l'instant Il fait des choses Après bon c'est Nishikori Il est tout le temps blessé On verra bien Ouais après C'est que c'est con Mais par exemple Moi quand j'avais été À Monte Carlo Je sais qu'il y avait Des bruits de couloir Qui entre guillemets Couraient pour dire Pour dire que Rolex Par exemple Qui organise le Monte Carlo Enfin qui est sponsor À Monte Carlo Faisait en fait La pression entre guillemets Auprès du clan Federer Parce que Federer Égale Rolex Pour que Federer Assiste à Monte Carlo Est-ce qu'il n'y a pas aussi Une petite donnée Enfin ça fait très complotiste De dire ça Des pressions Ah si si Bah ça c'est évident Est-ce que entre guillemets Il n'y a pas aussi Les sponsors Et les organisations Qui viennent en mode Vieux Si tu viens pas concrètement Je vais me casser la gueule Économiquement cette année Ça fait un peu Ça fait un peu que je bosse Pour mon événement S'il te plaît Me plante pas L'Open de Genève Qui est juste avant Roland Wawrinka Je pense qu'il est obligé D'y aller tous les ans Ouais voilà Concrètement tu vois Alors que si jamais C'est un autre tournoi Il n'y ira jamais Est-ce que l'Open d'Australie Le mec il n'est pas arrivé En mode Bon Stan Stan Novak Et Putain merde Et Rafa Venez même si vous êtes Un petit peu Même si vous êtes un peu mal Putain montrez au moins Que vous en voulez Pour l'Open d'Australie Quitte à vous planter Dans les premiers tours Venez quoi Ça se ressent un peu Dans leur com Sur Insta Ouais c'est sûr C'est bien peu Même sur Instagram Quand ils balancent des photos Dans l'avion On my way to Melbourne Ou tous les trucs comme ça Même Meurel a fait Pour le dernier US Open Et 4 jours après Il déclarait forfait Ouais tu vois Même dans la journée Rien que dans la journée Donc on tourne On est mardi 9 janvier Et là par exemple En une journée Je viens de voir passer une info Comme quoi Wawrinka Dit qu'il est ok pour Melbourne Et ensuite je vois passer des tweets En disant Wawrinka prendra sa décision Mercredi soir Pour savoir s'il joue Même bon Tu vois A la fin du Super Time Break C'est là qu'il va prendre sa décision Donc tu te dis Merde quoi Ouais C'est clair Ouais bah c'est En tout cas c'est compliqué Comme sujet quoi Il faudrait vraiment Avoir quelqu'un de l'intérieur Pour voir comment ça se passe C'est ça Pour mettre un petit peu Tout ce qui se passe vraiment Pour savoir quels sont Les enjeux Et les aboutissances De tout ça En tout cas je pense On a été assez complé sur le sujet Je sais pas si vous avez Quelque chose d'autre A rajouter Un autre argument Qui vous a échappé Non bah juste J'ai trouvé une stat Mais ça veut absolument rien dire Mais en 2017 T'as eu une baisse De 7% Des joueurs blessés Par rapport A l'année 2012 En l'occurrence Et ça baisse chaque année Donc je sais pas si ça veut Voilà Mais en tout cas Apparemment C'est selon l'ATP Source de l'ATP Donc apparemment Les blessures baissent Mais quand elles sont là Elles sont plus violentes qu'avant C'est ça le truc surtout C'est une belle stat Pour finir ce sujet là Donc voilà Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas à lâcher Un gros pouce bleu A t'abonner à la chaîne Pour ne plus rien manquer De l'actualité tennis Donne nous ton avis Dans les commentaires Pour savoir ce que tu penses De toutes ces blessures Si tu penses qu'il y a quelque chose Qui explique un petit peu tout ça Sinon on se retrouve très très vite Notamment avec l'Open d'Australie Qui va bientôt débuter D'ici là Porte-toi bien Allez Ciao ciao tout le monde Salut tout le monde Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada